Sous-titres par Jérémy Diaz Ah ! Bah voilà Rachel ! Elle est couverte de sang. Elle est dans une mare de sang. C'est horrible. La fosse, c'est un charnier. Wouah ! Il y a des trucs bizarres dans l'eau. Enfin dans l'eau. Bah oui. C'est un charnier. Peut-être qu'elle trouvera les ultraviolets oui. Faut le souhaiter parce que sinon je sais pas comment on va finir le jeu. Je pense que c'est une donnée quand même plus qu'essentielle pour survivre. Merde ! C'est carrément dégueu. Il y a quelque chose parmi nous. Ah non ! Ça fait penser à Star Wars épisode 4. Quand Luke tombe dans le... On va passer... Il est parti là-bas. On va passer là. Avec Han Solo et Chewie. Ah ! C'est un casque sumérien. On va passer là-bas. C'est pas sûr. Il y a un truc dans l'eau. Ça me fait penser à ça. Salut ! La mauvaise mine. Il y a un truc dans l'eau. Il va y avoir un passage là. Sérieux ? Les chauves-souris. Arrêtez les Batman. Wolverine. Ah ! Un non-os. Ah ! Elle fait une torche. Eh ! Salut Camille ! Comment ça va ? Et le truc, il se rapproche derrière. Faut pas qu'on traîne ici. Allez passe parce que tu vas te faire bouffer sinon. Ah non ! Mais pourquoi je joue à ces jeux ? Ah bah là c'est le bon timing. Ah bah écoute. Bonnes vacances. Profite profite. Profite profite. Je sais pas où je vais. Il y a des corps de partout. C'est dégueu. J'ai envie de m'arrêter pour explorer. Et en même temps... Il y a quelque chose derrière moi. Waouh. Ah. T'as de grandes dents tu sais. Alors salive. Nous avons collecté et mis en bouteille la salive noire présente sur la mâchoire de la créature extraite du cocon. Ah non pas un cocon. Ceux qui ont senti cette substance, moi y compris, ont été victimes de palpitations cardiaques et d'un sentiment d'effroi aigu. Hum, sympa. Certains disent même avoir souffert de troubles visuels, notamment d'un changement de perception des couleurs. On attendait de prélever d'autres échantillons de salive sur le site où M a été attaqué. L'odeur était si forte que nous avons dû utiliser des masques pour le prélèvement. Afin d'éviter tout effet indésirable, nous recommandons d'utiliser ces derniers en permanence lors de manipulation des échantillons. Aujourd'hui, on les utilise même dans la rue. Des sensations similaires ont provoqué à celles provoquées par les champignons. La psilocybide. Tu m'en diras tant. Oh mais il y a des cadavres de partout, regardez. Il y a des ossements et du sang, c'est une mare de sang. C'est même plus une mare, c'est... Il y a eu du mouvement là. Rivière de sang. Non. Ca se rapproche hein. Non mais dépêche toi. Dépêche toi. Je n'ose pas me retourner. On sait qu'il est là. Vas-y, mais avance. Il ne faut pas avancer plus vite. Oh put***. Vous sentez le drame ouais ? Oh, le rond il a marché. Oh put***. Ah. Oh le feu, soyez purifiés. Oh put***. Elle n'est pas morte elle ? Ok. Ok. Ça mène vers l'extérieur. On pourrait relancer la radio et essayer d'appli les secours. Ça se tente. T'emballe pas. Ouais, on n'est même pas sûr qu'il y ait un émetteur qui fonctionne à la surface. Cela dit, il faut bien que ces câbles débouchent quelque part. Ils sont opérationnels tu crois ? Hmm. On dirait qu'ils sont simplement défaits. J'ai pas trop envie de grimper là-haut. C'est quoi ? C'est Joey ? C'est un bormisant ? Oh bordel c'est un démon. Oh il est dégueulasse. Il faut que ça sent le QT et le bâtard. Voilà. Allez, allez, allez. On dirait le pote alcoolique en soirée qui tombe et il essaye de se relever. Ah, bah là il est bien tombé. Ok. Peut-être qu'il est pas mort. Oui, je la croyais morte aussi. Paris. Visiblement, c'est pas le cas. C'est quoi ? Oh c'est dégueulasse. Il a l'air poisseux comme tout. Ah il y a un symbole. Ah ça ressemble au petit bout de bois qu'il y avait dans la cabane au début. Oh elle a une sale tête. C'était quoi cette chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est pas seule. Alte un peu grisâtre, non ? Où étiez-vous ? Une de ces choses s'est emparée de moi et m'a traîné ici. Elle me croyait morte. Merde. Et encore, le mot est un peu faible. J'ai de la chance d'être encore là. Vous parlez à une scientifique. La chance n'existe pas. Estimez-vous heureuse que j'ai été là. Euh... Ouais, reconnaissance. Je vous revaudrai ça. Merci. Ça me perfie. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Elle est en train de se transformer comme Joey, non ? C'est donc là que vous vous cachiez. Vous avez des armes ? Euh... Je vous dérange ? J'ai besoin de piles pour cette fichue lampe. Vous pourriez demander. C'est pourtant simple, non ? Ça doit faire mal. Ouais. Vous connaissez Alien ? Ça pique. Tenez-vous tranquille. On le symbiote, il vient pondre dans la bouche. Ça se trouve là, c'est pareil. On lui a pondu dedans. Reconnaissance retenue. Ouais, reconnaissance, soyons gentils. Je suis contente de vous voir. Merci. Bon. Je suis pas mécontente non plus. Ouais, c'est ça, c'est le même symbole. J'ai pris ces symboles dans les cabanes des bergers. Ah bah voilà. Les gens doivent être dans la vallée depuis très longtemps. Alien. Je vous l'ai dit. Elle est possédée. Elle est possédée. J'ai connu Eric à l'escalade. Je vais nous sortir de là. Oh, bah oui. Je peux savoir ce qui vous fait rire ? C'est un cauchemar ici. On est condamnés là. C'est complètement foutu. Arrêtez un peu ça. Je veux sortir de là. Et si vous aussi. Va falloir tenir le coup. On va faire de bruit. Oh. Ça c'est une sandale antique. En cuir, oui d'accord. Mais antique. Ça veut dire que les morts se sont réveillés ? On a vu sur la prémunition Gucci qui sortait du gouffre. Apparemment... Comment il s'appelle ? Baratou ? Baratou ? Oui. Je m'arrête une minute. J'ai perdu son nom. C'est pas une pause qui va nous tuer. On sait jamais. Vous avez une sale mine. Merci, c'est sympa. Vous devriez peut-être revoir vos techniques d'encouragement. Je suis sérieuse. Et ça va ? C'est l'agressivité. Je crois que c'est la question la plus débile que j'ai jamais entendue. Il y a des chances. Vous voulez plus me parler, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je sais pas. Un truc qui nous change un peu les idées. Hum... Cette chose ne ressemble à aucune bête que je connaisse. C'est vraiment de ça que vous voulez parler ? Ouais. On est en plein dedans donc. Pourquoi est-ce qu'elle vous a laissé ici ? Aucune idée. Mais en tout cas, on peut dire que je l'aurais vu de très très près. Comment ça ? Elle m'a salement griffée et je me suis évanouie. Depuis, je vais pas bien. Des vertiges, la nausée. J'ai cru que ça venait du choc mais ce n'est pas passé. Tu veux non ? C'est possible. Si c'est le cas, ça agit lentement. Et on peut rien y faire ? Comment voulez-vous que je le sache ? Vous une scientifique ? Je m'occupe de satellites, pas de neurotoxines. Je suis pas biochimiste. Ok. Mettons que j'ai rien dit. Pas confiant là. Oh ! Clarisse, qu'est-ce que cette chose a fait ? Pitié ! Pitié ! Me laissez pas essayer tout ça ! Tout va bien, je suis là, on va l'apaiser. Ça ira, je suis là. Vous voyez, j'ai l'impression que le son aussi du jeu saute un peu. Mettez-moi d'être avec moi. Vous abandonnerai pas. Je ne vous lâche pas. C'est promis. Mais il faut que je sache. Qu'est-ce que cette chose vous a fait ? Je vais attendre qu'il y ait une pause et je vais réinitialiser le game capture. N'est pas roi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis désolée ou pas ? En faisant plus. On est du mauvais côté du guffre. On ne passera jamais. Ne me lâche pas sur tout. On va se balancer. Pas mal. La corde tiendra pas. Non. Vous croyez vraiment que ces dicaments vont m'aider ? Ça se présente mal mais il faut garder son sang-froid. N'abandonnez pas Clarisse, on y est presque ! Vous ne répondez pas à ma question. Non. Ah. Il est pas passé loin celui-là. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Au pire ce sera notre cobaye. Tout va pas bien. Tant qu'elle a pas des cornes qui lui poussent sur le front. Il faut qu'on vous amène au temple. Je vois rien arriver par là. Mais je les entends. On dirait bien qu'en bas ils s'amusent beaucoup plus que nous ici. Terminé. Du moment qu'ils viennent pas nous faire chier, moi ça me va. Rien sur les caméras à l'intérieur. Terminé. Ouvre l'ail. Allez. On est de retour. Le jeu. Hop. Il est toujours là. Ok. Les bruits que j'entends. Sérieux. Ça... Ça m'inspire pas. Elle a eu un peu chaud la radio non ? Le jeu est encore en pause. Non c'est pas normal. Alors. J'espère que ce sera mieux. Désolé pour le petit... Petit contre-temps. Faut essayer la radio. On la répare. On appelle la cavalerie. On fou un peu le bordel. En admettant qu'il y a un émetteur là-haut, il aura une portée limitée. Le seul truc qu'on doit aéri, qu'au milieu de tout ce merdier... C'est de l'appui aérien. Les miracles ça arrive. Si on envoie un signal, peut-être qu'il y aura un hélico pour l'entendre. Enfin pour ça, faut qu'on puisse l'envoyer ce signal. Un problème à la fois. Ok, bon. J'étais à la radio, ça m'a quand même ramené en arrière. Il y avait un truc par ici, il me semble. 29 décembre, Pullman dit que la radio a été... veut nous couper de l'extérieur. Aline s'est débattue... s'est battue, pardon. Elle est responsable. De mon côté, je nourris de sérieux doutes vis-à-vis de... mais sans preuve. Tout le monde reste suspect. 30 décembre. L'état de Marie s'aggrave. Ce soir, en sortant de mon évêtement, j'ai découvert Lady Bradshaw en train de poser d'autres fichues questions à ma femme. Marie parlait de démons ailés en bredouillant. A ces mots, les yeux de Bradshaw se sont mis à briller et elle a demandé à mon épouse si elle sentait leur présence. Dans son délire, Marie s'est attaquée à Bradshaw et lui a griffé la poitrine. Lady Bradshaw s'est éloignée et au bout d'un moment, j'ai réussi à calmer la femme. C'est super encourageant. Ça fait un peu penser à Clarisse du coup. La transformation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le genre de situation où tu veux passer à droite et le gars en face de toi, il veut passer aussi du même côté que toi. Alors, on a un truc ici avant de réparer la radio. Les petits malins. Ils ont monté un site bidon pour leurrer les pillards. Ils savaient que ce qui se trouvait là était du genre spécial. Pas mal, pas mal. Allez. La radio. Tu vas avoir besoin d'aide pour la faire fonctionner. Merci. Ils ont rien fait. Je crois que c'est le moment. C'est saleté de turon, mon vieux. Le cancer du poumon, c'est pas mon souci numéro un en ce moment. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon briquet ? Ah, bah c'est... Autre qui, là. Ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne, tu peux capter un signal résiduel. Mais que dalle. Allez, répare-moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter cette com, on pourra peut-être rentrer chez nous. Peut-être. Je ne sais pas, mec. Je ne suis pas technicien. Si Merwin était là, on pourrait le faire. Sans blague. Bah, faudra faire ça. Du coup, Merwin, il est mort ou il n'est pas mort ? On l'a laissé pour mort, mais bon. Oui, il arrive à viser avec une balle dans l'épaule. Il tient son arme comme si de rien n'était. Bizarre. Bien, bien. Les bias ont besoin de venir à la grandeur. Les bias font des bias, car nous cueillons les bases de leur base. Non, non. Les bias ont besoin d'un signal car nous déconèrons. Oui. Deux, les bias sont des bears. Pas des bias. Il y avait des bias des basques. Il y a deux même, non ? Ouais. Éco-localisation. Ohlala, ils vont tous arriver du bout. Elle coupe le son. Ohlala. Merde. C'est n'importe quoi. Bon courage. C'est sûr que ça va mal finir. Ohlala. 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 un peu plus assuré non je l'ai vu trop tard mais non j'appuyais il reste ça c'est censé passer normalement heureusement qu'on nous aide après on est en difficile peut-être qu'il y a une petite marge les QTE sont rapides ça pue en torse je t'en fous pour le moment on pousse la porte ça va bientôt chauffer là-dedans je peux récupérer mon briquet j'ai vu j'avais essayé de les rapprocher tous les deux c'est pas le moment il a été tué par un des irakiens irakiens il est toujours en vie il est pas loin qu'est-ce qui lui arrive elle est infectée elle se transforme en l'une de ces choses et tu l'amènes ici elle a besoin d'aide on peut rien faire allez vite au contenu c'est vrai il faut que vous êtes toujours sous mes ordres il y a quelque chose à faire pour elle forcément il n'est pas trop tard on peut la sauver vous êtes vraiment tingue regardez là ne te laisse pas influencer par tes émotions réfléchis bien vous l'avez déjà abandonné et vous voulez la trahir encore vous ne savez pas à quoi on a à faire donc le tout pour le tout entêtement elle va se transformer elle va tous nous tuer ou pour toi allez on se replie dans la grande salle ah ça pue là oh puis le générateur oh il n'y aura plus de lumière super on a besoin du générateur qui est là on a besoin du générateur on a besoin du générateur on a besoin d'aide j'ai besoin d'aide en plus de ces saletés il nous aura en paix ils sont déserts en fait on doit les laisser passer on a besoin de voir leur sale vieux waouh retiens la porte je me cherche du générateur il va déjà foire une fois avec le générateur les clients merci de pire en pire ah c'est miné par ici oui mais du coup heureusement qu'on a pas mis les charges au milieu parce qu'on aurait bien explosé ok on passe comme ça ils nous ont mis le qu'on a mis le qu'est-ce qu'elle va réussir on l'a réparé ils sont en voire oh la 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 vite 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 allez lâchez pas les gars les encouragent pas allez changement ah sympa j'aime bien j'aime bien le petit effet walking dead oups j'étais pas prêt pour le QTE là clairement j'étais surpris ah bah je fais de la merde ce soir voilà sur les QTE il y a tout à revoir ils sont entrés dans le périmètre vous avez une idée n'hésitez pas on vous écoute Oui c'est des grands rats, c'est des très grands rats. Ah mais on va tomber sur... ... le bichier et ses amis. Elle est tranquille au milieu, elle a pas l'air inquiète elle. Se replier. Les gars faut se replier on a dit. Wow. Allez ils sont morts tout seuls. On se recharge. Il faut longer les murs. On longe les murs ! Non fallait pas, fallait passer au milieu. Je me disais que les câbles étaient au milieu. Elles étaient pas au milieu justement. Bon bah... Il leur reste plus que deux. Merci. C'est... Ouais. Là, la boulette. Je sais pas. Le G. Il faut qu'on arrive à gagner du terrain sur ces créatures. On a tué Rachel putain. Techniquement toi. Silence. Moi. Je les entends. L'explosion les a bloqués. Il faut continuer. Dans l'après-monition je les fais passer au milieu. En fait on aurait pu charger au milieu. Et leur dire de passer sur les côtés. Et là on les perdait pas. Est-ce que je peux avoir une traduction ? Dites-lui de jeter son arme. Vous n'êtes pas en position de donner des ordres. Vous êtes sûr ? Un seul geste et vous êtes morts. J'ai l'impression que nos uniformes sont un frein regrettable à ce qui pourrait être une si belle amitié. C'est vrai qu'on devrait coller une balle à ces deux enfoirés. Moi je pense qu'on devrait coller une balle à ces deux enfoirés. Au moins cette fois. Ce ne sera pas par derrière. Ah oui c'est vrai qu'au début dans le village... Nick, fais quelque chose. On a besoin de leur aide. Je sais pas quoi te dire. On peut avoir besoin d'eux. C'est nos ennemis Nicky. Oui mais... Je n'ai confiance en aucun d'entre vous. Ah. Ah. Voilà. Nous devons ouvrir cette porte. Qu'est-ce que vous attendez ? Venez ! On vous dit de ne pas bouger. Putain Jason ! L'ennemi de notre ennemi est notre ami. Grouille ! Amène-toi ! On a besoin de toute l'aide possible. Pas après ce que vous avez fait au colonel. Je n'ai pas eu le choix. J'ai cru qu'il lui tirait une balle comme ça. Ok. Sale sacrificiel. On est de plus en plus bas. Ça n'augure rien de bon. Il y avait quoi dans le palais ? Mais non. On va survivre à l'assaut. Alors attendez. Pause. Oh c'était sympa l'écho. Rien ne prouve que c'est Rachel qui est morte et pas l'infecter. Si, ça ressemblait quand même bien à Rachel. La prémunition montrait Rachel et franchement le cadavre brûlé qu'on a vu au sol c'était Rachel. Enfin pour moi. Rater la prédiction. Il n'y a pas eu de prédiction. On va en faire une tout de suite. On va en faire une tout de suite. Alors comment... Hop. Commencer une prédiction. Bon. Je mets juste les survivants vont-ils survivre ? Les derniers survivants. Est-ce qu'ils survivent ? Oui ou non ? Allez. C'est à vous. Allez. Je vous laisse voter. Tranquillement. Vous avez juste à prédire. Vous posez des points. Vous cliquez sur votre prédiction. A la fin du jeu ? Bah oui à la fin. Oui oui oui. Bon bah écoutez. On va voir. En tout cas là faut survivre à l'assaut. C'est parti. Wow. Ah bah. Dis. Incroyable. Je suis en ouvrant l'assaut. On a rien à faire. D'Artagnan. Oh la bon. Donc lui, il compte pas. Ahahhh. Ahah. Voilà bon. Ahah. C'est parti. Ahah. Waouh. Ah, la sandale. Ok. Euh, crucifix. Ah. Ah. J'ai fait le foire avec moi. Je vous garantis, je fais mon maximum. Il s'est fait éjecter. Ah bah non. C'est perturbant le serpent devant l'entrejambe de la statue. Il tombe pas pour la prédiction. Ah oui. C'est pas bon ça. Je veux voir mon gros serpent ? Ah. Ah. Ça t'apprendra à faire chien Marine. C'est fait à combes. On est de plus en plus profond sous terre. Et oui, oui, oui. Pas un crucifix, un pieux dans l'action. Euh. Comme est-ce qu'ils se battent entre eux ? Je tue. Oh. Que ce soit clair. Un geste. Je vous tue. Vous voulez me tuer ? Tirez ! Vous attendez quoi ? J'en ai connu beaucoup des hommes de votre genre. Ils finissent tous pareils. Sous terre. J'avais pas réalisé que j'étais en présence d'un grand héros de guerre. Un héros de guerre ? Loin de là. Bon. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Allez, respect. Je voudrais sincèrement qu'on mette nos différents de côté. Si on se bat côte à côte, on pourra s'en sortir. Qu'en pensez-vous ? Disons que ça vaudra toujours mieux que l'autre option. Restez près de moi et ouvrez l'œil. Vous savez vous servir de ce machin, moi ? Si besoin, je peux vous faire une démonstration. Pas passer loin. En tout cas les trois sont pas encore morts. Si l'espace d'une seconde, j'ai un doute sur vos intentions, vous pouvez me croire. Je vous aligne direct. Je tue des vampires. Vous croyez que j'ai peur d'un marine ? Des vampires, ouais c'est ça. Un de nous deux retient la porte, et l'autre se faufile en dessous. Ça semble être notre seule option. Oh ! Pas là où on a vu quelqu'un se faire écraser ? Je crois que c'est là, hein. On est toujours pas sur les QTE parce qu'à mon avis... Allez, vite ! Ça va ? Pas trop, non. Je n'ai rien. C'est bloqué. Je vais voir si je ne trouve pas un autre accès. Je crois que j'ai un passage, mais il faut le dégager de mon côté. Alors faites vite. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de me retrouver tout seul. Moi non plus. Vous au moins vous êtes armés. Moi j'ai qu'un putain de bâton. Ne sous-estimez pas cette arme. Trois dans le coeur. Estimez-vous heureux. Je t'avoue. Vous avez une idée de ce que sont ces choses ? Ah, des vampires, on a dit que c'était des vampires. Ce sont des vampires. C'est pas possible. Mon père m'a dit un jour, si ça ressemble à de la merde, et que ça sent la merde, tu n'as pas besoin d'y goûter pour savoir ce que c'est. Ah oui. Croyez-moi, ce sont des vampires. Pour les vaincre, on devra s'unir. C'est le seul moyen. Ouais, c'est aussi l'impression que j'ai. Allez-y ! Je veux qu'il se faufile là ? C'est chaud. Ça sent le QTE là. Non ? C'est bon. Merci. Non, il est bien inspiré le père. Ah. On y avait rien à découvrir là ? Si. Ah, on a failli passer à côté de la tablette. Ok. J'ai pas regardé comment s'appelait la prédiction. Camarade. Ok. C'est quoi la première chose que vous ferez quand on sera... On a raté quelques prédictions quand même. Embrassez mon fils. Oh, bah... Peut-être une de plus, non ? Non. R32. Je sais pas à quoi ça sert en fait tout ça. Ou des secrets, mais derrière, à quoi ça mène ? Mort, tu restais assis près de... Blablabla. Cet endroit est maudit. D'avoir privilégié ma vanité à notre amour. Bon, la fin de tout, j'ai su que... Vingt-et-une heure. Un événement invraisemblable s'est produit. Alors que j'étais assis près de ma femme, j'ai remarqué quelque chose dans sa main. La broche de Lady Bradshaw. Elle avait dû l'arracher en s'agrippant à elle. En retournant la broche, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à l'une des créatures que nous avons sorties d'époque. Etait-ce les démons dont Marie parlait ? Bradshaw savait-elle depuis le début ce que nous trouverions ici ? Ensuite, le cadavre de Marie a bougé. Ce n'était plus ma femme. Mais quelque chose est inélu. Prise de l'épreuve, elle a pris sur moi. Mais c'est au barreau de la cellule que je dois m'assurer. Hmm. C'est super prenant, comme histoire par contre. Ouais. Quand ton pilier est en guerre. Regarde, il y a le pied de biche, pas le crucifix. Oui, j'ai compris. Euh, dans la panique, voilà. Moi aussi, je voulais le pieux en fait. Et de voir s'il y a d'autres indices. Bah oui, on aime bien ce bâton. Respect. On va pas... Ajouter tension. Vous devriez peut-être regarder les infos. Ouais. Écoutez. C'est l'histoire d'un homme qui avait bâti sa maison sur les berges d'un fleuve. Pendant les crues, ses murs s'érodaient. Lors des sécheresses, il n'avait plus d'eau et souffrait de la soif. Le jour, les insectes piquaient la chair de cet homme. Mais chaque soir, il disait à sa femme qu'il ne manquerait jamais de poisson. C'est vous qui avez choisi de faire cette guerre. Vous avez assez bavardé pour le moment. Ouais. Allez. Ah bah non. Ah bah non. Nous on avait vu Gucci sortir. Bah le monstre. Je sais pas. Hop, 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 hop. Holala. Surinage en règle. Voilà. Allez. Allez, allez, allez. La prémonition, oui. Ils ont échangé les armes. Je ne faisais que l'emprunté. Moi je dis qu'il faut se tirer de la vite fait. Ok. Il n'y a plus rien par là. Non. Il y a à nous. Non. Un peu de lumière. Inspecter. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ça ressemble à une infirmerie. Ça pourrait nous servir. Si vous voulez transporter des explosifs vieux de 60 ans, libre à vous. J'avoue, surtout de la TNT. Il n'y a pas plus instable. Les armes chimiques sont pas loin, c'est ça ? Note d'autopsie. Le spécimen contient une quantité impressionnante de sang dans l'estomac. Quantité d'adrénaline. L'organisme se nourrit... Ah oui, de la peur. Inspire la peur à ses victimes. D'accord. Là, on a un truc... Je vous l'avoue, une blague ? Non. Ah. Le camp est en plein chaos. Des ouvriers ont disparu. Et Lady Bracho... Mais je crois le deviner. Elle aspire au même destin. 1er janvier 1947. Une heure du matin. Le saboteur a encore frappé et nous a enfermés ici. Nous sommes piégés avec ces choses. Et bah nous aussi. Tout autour de nous, elles hurlent dans les ténèbres. Crow a braqué sa mitrailleuse sur les catacombes. Marie avait raison. Nous ne pouvons pas lutter contre un ennemi qui n'est pas vivant. Il n'y a plus de solution. Faire s'écrouler le temple sur leur tête. Quitte à ce qu'il s'écroule sur les nôtres également. Pas question que ces créatures sortent d'ici. Elle trouverait un moyen quand même de remonter à la surface à un moment ou à un autre. Pas en journée, oui. Mais bon. Faut que tu bouges. Oh t'as pas envie ? Relou. Alors, Marie. 19h30. Température poux dangereusement élevée. La patiente est la plupart du temps inconsciente. Se réveille occasionnellement. Température. 38,3. Ah oui, quand même. D'autres mouvements sont cutanés. Ont été observés. Organisme parasite. Bah ouais, comme avec Clarisse. On a vu. Ok, bah je crois qu'il nous reste ça. Des cavernes. Quoi qu'il y ait en bas, c'est là que ce groupe a dû aller. Attendez un instant. Que faites-vous ? Vous pensez qu'ils sont encore en vie ? Vous gardez espoir. L'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste. Ouais, parce que du coup, Nick, on sait pas s'il est vivant ou pas. Tu as puissance d'un test d'un test d'un test d'un test d'un test d'un test jour. Et puis... C'est... Eh... c'est bizarre ils ont fait des progrès sur les graphismes pas sur tout c'est votre femme non c'est étrange de côtoyer quelqu'un si longtemps sans jamais vraiment le connaître j'ignorais que mon capitaine était marié le connard avec qui vous étiez là il a été tué moi ça me va il fait un ennemi de moi à gérer un jour viendra vous regretterez d'avoir eu cette pensée je ne regrette jamais rien lui c'est une tête de con 200% bon ah la lumière verte dans la prémonition le lancer de Javelot c'était il y avait de la lumière verte comme ça non ? ah 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 cet endroit n'arrête pas de nous surprendre qu'est ce que c'est que ce truc ? on dirait une langue ou une racine ça vous inspire quoi ? je n'ai jamais rien vu de pareil vous voyez ce câble d'ascenseur ? les explorateurs ont dû descendre ah c'est ici qu'il l'avait mis ? je doute qu'ils aient pu remonter waouh ce treuil a l'air de fonctionner non non ? on ne doit pas aller en bas les archéologues n'en sont jamais revenus vous en tenez compte ? on n'est pas des archéologues notre monde à nous est en haut sûrement pas en bas ouais mais il y a une armée de monstres entre nous à la surface ils sont pas loin allumés vous êtes faux si ces vampires viennent de quelque part c'est d'en bas vous voulez vraiment les affronter sur notre terrain ? vous savez exactement ce que je fais et depuis que j'ai monté dans ce pays démarrez moi cet ascenseur ouais bah on va faire ce qu'on peut c'est exactement ça couleur de la kryptonite est-ce que ça va nous aider ou pas ? je pense qu'on va le savoir dans quelques minutes pourquoi elle est toujours plus bas ? en plus vous entendez les cris quand même ? je veux dire qu'eux aussi ils les entendent waouh là ça craint ça oh les trous qu'il y a dans la cage je serais pas en confiance hein je le suis pas d'ailleurs une créature ancienne est sortie de sa torpeur oh tiens et elle est assoiffée de sang et si nous faisions le bilan des disparitions ? bah nécessaire deux morts trois survivants Rachel et Eric séparés par la vie mais unis à nouveau dans la mort donc Nick est pas mort on en viendrait à croire que vous cherchez à les faire tuer je comprends espérons que rien de regrettable ne soit arrivé au sergent quai ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de plus quant à Jason et Salim deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertels n'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli mais le temps joue actuellement contre nous oui je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste j'aime bien l'effet de crâne et là on 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 on